Philippe Starck, qu'est-ce qui vous a intéressé dans la demande de Bacassier de repenser l'habillage métallique des bâtiments ? Quand un industriel, français ou autre, mais on est content que ce soit français, vient vous demander de réfléchir à une solution qui ne va rien coûter à l'utilisateur, mais qui va améliorer la condition à la fois des paysages, de l'entrepreneur, de l'architecte, de l'industrie, et pourquoi pas un peu de l'économie par la valorisation, c'est toujours intéressant parce que c'est quasiment urgent. On a repris tout le projet de ce qui s'appelle le bardage. Le bardage aujourd'hui c'est un méchant mot, on dit c'est aussi moche que du bardage, sauf qu'en fait le bardage il n'est pas laid en soi, il faut simplement y réfléchir, c'est ce que l'on a fait, et en changeant les motifs, des motifs organiques, des motifs minéraux, en y ajoutant des accessoires qui créent une possibilité infinie pour l'architecte de créer son propre building, dans son propre immeuble, pour l'entrepreneur de créer sa propre image, et bien on a tout refait, et on a vraiment aujourd'hui la possibilité d'avoir un bâtiment de haute couture, mais à un prix démocratique, puisque ça ne coûte pas plus cher, ça coûte 10% de plus qu'un bardage normal. Donc on est en train de se rendre de nouveau acceptable par les maires des villes, qui aujourd'hui ne veulent plus de ces zones industrielles terribles, on est en train de donner un bel outil aux architectes qui vont pouvoir déployer leur créativité, et je le répète, donner la possibilité à une entreprise naissante qui n'a pas beaucoup de sous, tout d'un coup d'avoir un bâtiment luxueux, car le résultat est réellement luxueux s'il le veut, puisque tout ça finalement ce ne sont que des options, une multitude d'options, et bien c'est un joli travail, c'est quasiment moral on pourrait dire. En fait vous avez imaginé un mécano qui se révèle un outil extraordinaire pour les architectes ? C'est tout simplement un mécano, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui dessine les bâtiments, parce que je ne suis pas architecte, c'est les architectes. Ils peuvent déployer sur leur table des cartes à jouets, qui sont donc les différents motifs, des perpendiculaires, des nouveaux boulons, qui au lieu d'être simplement fonctionnels, deviennent décoratifs. Il y a même des outils pour que les ouvriers soient confortables et heureux. Il y a des bacs à plantes, il y a des fenêtres, il y a des portes, il y a des couleurs, il y a des matières, c'est infini. C'est un petit pas pour le bardage mais un grand pas pour nos campagnes ? C'est un petit pas pour le bardage, c'est un grand pas pour nos campagnes et peut-être un petit peu pour l'économie.